Il a commencé son journal en septembre 1942 lorsqu'il s'est réfugié avec sa famille à Bruxelles et il a tenu son journal pendant plusieurs mois. Il a ensuite été arrêté à la veille de la Pâque juive en avril 1944 sur dénonciation et il a été arrêté avec sa mère et ses deux sœurs aînées. Son père a été arrêté un peu plus tard après avoir mis ses autres enfants à l'abri dans un infaulina en Belgique. Ils ont ensuite été déportés à Auschwitz. La mère de Moshe Flinker a tout de suite été exécutée dès son arrivée à Auschwitz. Ses deux sœurs ont été déportées dans des camps de travail et ont eu la chance, si je puis dire, de revenir de cette déportation. Mais lui et son père, après avoir traversé d'autres camps de travail et d'autres camps d'extermination, sont morts à Bergen-Belsen en 1945. Ce que nous dit le journal de Moshe Flinker, c'est quelque chose de très émouvant parce qu'on y trouve pour un garçon de l'âge de 16 ans une maturité politique, morale et affective tout à fait impressionnante. Dans son journal, non seulement on y trouve la consignation de ses réflexions morales et la consignation de ses impressions et également la consignation de ses faits et gestes quotidiens, mais il y a une grande partie de son journal qui est consacrée à ses exercices tarables. Sous-titrage Société Radio-Canada Il parle de ses journées, quelquefois qui sont des journées vides et sans intérêt. Il raconte les disputes qu'il peut avoir avec sa sœur. Donc ça a des côtés très concrets et très émouvants en même temps. C'est vraiment un journal de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada